Voilà, donc, On avait vu avant ça, là je vous montre un peu. Donc, la lettre Kef, vous vous rappelez, j'espère que vous avez pu réviser les lettres pour que vous puissiez savoir que ça, par exemple, c'est la lettre Kef, donc c'est un K en français, on avait dit. Elle ressemblait à ça. En début de mot et en milieu de mot, c'est la même chose. Donc, en début de mot, milieu de mot, c'est la même chose. C'est un peu comme un S comme ça. Et puis, en fin de mot, on a cette forme-là. En fait, on retrouve le Kef ici, un petit Kef à l'intérieur. Donc, voilà, ça, c'est une révision parce que là, les lettres vont avoir des mots et dans ces mots, il y aura la lettre Kef pour que vous sachiez l'identifier. Et puis après, on avait vu, du coup, la lettre LEM. Voilà, la lettre LEM, c'est le L en français. Donc, la lettre LEM, c'est le L en français. Celle-ci, on avait juste un trait, en fait. C'est un trait en soi. Et c'est un trait, mais par contre, qui colle à la lettre d'après. Voilà. En fait, moi, comment je vois la lettre d'EM, perso ? En fait, elle ressemble au L en français, mais juste, c'est inversé. Parce que le L en français, c'est plus de ce côté-là. Ça serait comme ça. Alors que le L en arabe, en fait, c'est de l'autre côté. Par exemple, ici, on finit la boucle, en fin de mot, on finit la boucle ici. Voilà. Donc, la lettre LEM, on avait lu ça, par exemple. Ici, si moi je le dis, je vais dire C'est comme ça qu'on va lire la lettre LEM. Ensuite, on n'avait pas fini, en fait, la lettre LEM. Après, je vous avais juste montré pour vous l'introduire. On n'a pas fini. Juste là, on va voir une règle d'écriture par rapport au LEM. En fait, la lettre LEM, si elle est suivie d'un ELIF, il faudra écrire comme ça. Je vais vous montrer. Ne pensez pas que c'est difficile. C'est pas difficile. Lorsque le ELIF est précédé d'un LEM, la lettre LEM, donc si le ELIF, il est avant le LEM, cela s'écrira comme ça, en début de phrase ou comme ça, en milieu, fin de phrase. Exemple. Imaginez, là, j'ai un LEM et plus un ELIF. Genre, je veux écrire un L plus un ELIF, donc ça ferait LA, LA. Genre LA, vous voyez ? Parce qu'on avait dit, quand il y a une lettre et on rajoute une voyelle longue, on fait LA. Si c'était un B, ici, on aurait dit B. Si c'était un T, on aurait dit T. Ici, on va dire un LA. Mais sauf que le LEM plus le ELIF, il va s'écrire comme ça, en fait. Il va s'écrire comme ça. Voilà. Il va s'écrire comme ça quand ça va être plutôt en début de mot. Et si c'est en milieu de mot, si vous devez écrire un LEM plus un ELIF, il faudra l'écrire comme ça. Donc, là, il y a un exemple. Ici, quand c'est en début de mot, on met le LEM et en fait, on fait une boucle. Alors que quand c'est en milieu ou en fin de mot, on va garder en fait le LEM ici et le ELIF, on va le tordre un peu. En fait, ils ont écrit comme ça pour qu'on arrive à distinguer parce que sinon, ça aurait été compliqué de suivre le LEM plus le ELIF parce qu'en soi, ça se ressemble. C'est pour ça qu'ils ont trouvé une règle d'écriture. Après, là, il faut juste se dire, quand vous voyez ça, il faut que vous me disiez que c'est un LEM plus un ELIF. Donc, ici, je vais lire Ça, après, tant que vous, en fait, le principal, c'est que vous voyez cette forme-là, vous vous dites, Ah, ça, c'est un LEM plus un ELIF. Et au fur et à mesure, ça va venir, d'ailleurs, ici, le LEM, là, LEM, ça veut dire NON en arabe. Ça veut dire NON. Moi, si, par exemple, on me dit quelque chose et je ne veux pas, je dis LEM. Et d'ailleurs, on dirigeait aussi en disant, ils disaient LA, LA. Ah, en fait, c'est un LEM plus un ELIF, OK ? Ça, il faudra juste revoir, même si, des fois, vous oubliez ou, des fois, vous allez lire le courant et que vous voyez cette forme-là et que vous vous dites, voilà, je ne sais pas, c'est quoi, cette lettre ? Bah, vous avez juste à regarder votre cours et rappelez-vous que, en fait, quand c'est comme ça, vraiment, c'est un LEM plus un ELIF. Voilà, c'est tout, tch'Allah. Donc, 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 pour la lettre LEM, qui veut me lire cette diapos, là, même si on l'avait déjà fait, mais c'est pour réviser, tch'Allah. Oui, vas-y, tafadda lia, ça. Salam alaykoum. Wa alaykoum, salam alaykoum. L'ouboun. Ouais. Juste là, ici, c'est pas un damas ou. Ta-ka. Ka. Ouais, ka, ouais. Kalboun. Ouais, c'est ça. Hum, euh, li. Ouais. Li, liba, 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 nous, libanou. Ouais, c'est ça. Hum. Da. Da, da, li, 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 i, da, li. Ouais, ensuite, c'est un LEM aussi. Da, da, li, da, li, da, li, la, da, li, la, li, la, la, li, la, lùn. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, je vais enlever la soucoune parce que de base, il n'y a pas de soucoune. Donc, c'est loutoun. Et c'est le nom du coup du prophète Lot. Ah, Lot, oui. Le mot, ça dit quelque chose. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est l'autre. C'est ça, Ahsane. C'est bien parce que tu as su lire le mot là. Ilaine, et c'est ce qu'on vient de voir. Ouais. Avec la façon d'écrire. Mais tout à l'heure, là, avec l'explication, on dirait le mot, la signification, ça, on l'a écrit en... On l'a écrit, oui, ça, là. C'est comme un anvers, non ? Si on l'a écrit en français. Par exemple, pa-la, ta-la, c'est pas à l'envers ? En fait, ben, en fait, en français, ça va être à l'envers, forcément, parce que, ici, moi, je lis ta-la, ben, du coup, ta-la, je vais l'écrire en français comme ça, enfin, en phonétique comme ça, ta-la. Ah, d'accord. Mais c'est comme ça, en fait, la phonétique, hein, faut pas... Parce que je sais que, des fois, il y en a qui se trompent. Mais en fait, comment tu prononces le mot en arabe et tu dois l'écrire pareil en phonétique ? Ok ? Ah, ouais. Par exemple, si moi, j'écris beitoun, il faut que je commence en français, je dois écrire b-a-i-t-o-u-n, par exemple. Ah, d'accord. Je peux pas commencer par le... Je peux pas commencer par la fin, parce que ça peut dire qu'ici, j'écrirai al-at, alors qu'il n'y a pas du tout écrit al-at en arabe, il y a écrit ta-la. Moi, j'écris en phonétique comme j'ai prononcé en arabe. Ouais. C'est ça. En français, ça s'écrit à gauche, en fait, et en arabe, c'est par droit. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il faut écrire le mot comme tu l'as prononcé. Si moi, en arabe, j'ai dit k-a-l-a, il faut que tu écrives k-a-l-a. K-a-l-a. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ici, l-a, je vous ai dit, ça veut dire non. K-a-l-a, ça veut dire mais non. Parce qu'il y a aussi dans le courant. K-a-l-a, ça veut dire mais non. K-a-l-a, ça veut dire mais si, mais si. Et t'a-l-a, t'a-l-a, ça ne veut rien dire. Et t'a-l-a-djah, ça veut dire le frigo, un frigo, mais bon. Le plus important, c'est que vous retenez l-a, ça veut dire non. K-a-l-a aussi, ça veut dire mais non. Et b-a-l-a, ça veut dire mais si. D'accord. Ensuite, il y avait... Oui, ça m'a dit comme... Alors, l-o-b-un. Ouais. K-a-l-b-un. Ouais. L-i-b-un. Ouais, l-i-b-un. D-a-l-i-la. Ouais. L-i-l-un. Ouais, c'est ça. L-o-t-un. Ouais, c'est ça, ça me dit. L-o-t-un. C'est bien. Et du coup, du coup, K-a-l-b-un, vous connaissez, c'est-à-dire un chien ? L-i-b-n. Bon, en soi, l-i-b-n, je pense que ça peut être le nom du pays Liban. À mon avis, c'est comme ça, l-i-b-n et l-i-b-n. Là, je ne l'ai pas mis en rouge, mais Dalil. Et Dalil, c'est une preuve. Et l'hôte, vous connaissez, c'est le nom du prophète. L'hôte. Voilà. Mais ça, c'était des mots au K-a-l-b-un. Je pense que tout le monde connaît ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot le plus connu en arabe, disons. Malheureusement. Ensuite, on avait la lettre Mim. Celle-là, on ne l'avait pas vue jusqu'à la fin. On ne l'a pas vue jusqu'à la fin. Je vous avais juste montré celle qui voulait. Donc, on avait dit la lettre Mim, c'est un M en français. Et elle ressemble à ça. Voilà. On va faire comme un petit rond, comme ça. Au début, au milieu de mot, c'est la même chose. Par contre, en fin de mot, c'est vrai qu'on va rajouter le trait vers le bas. Pour finir la lettre. Soit au début de mot, au milieu de mot, en fin de mot, vous avez vu, ça ressemble. On a toujours ce petit rond-là. Juste à la fin, on va continuer par mettre le trait vers le bas. Là, par exemple, dans cet exemple-là, ça, c'est que des Mim. C'est que des Mim. Ici, on va lire Mama, Moumou, Mémou, Moumou, 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 Mémou, Moumou. Vous voyez, genre, à quoi ça ressemble. La lettre Mim, elle n'est pas très difficile, en fait. Donc là, par exemple, là aussi, on a un Mim. Avec 10 Mim. Ici, c'est un Mim en fin de mot. Donc voilà. Ici, pareil, on a deux Mim. Qui veut me lire ça, Inch'Allah ? Normalement, vous connaissez tout. Ouais, mais là, t'as pas de Mim. Alors, Mim ? Ouais. Thelma ? Ouais. Méloun ? Ouais, c'est ça. Mouhamadoun ? Ouais. Lem ? Ouais. Moutoun ? Ouais, c'est ça. Ahsan, c'est ça. Aminata ? Assalamu alaykoum. Alors, on a Mim. Ouais. On a Salma. Ouais. Méloun ? Ouais. Mouhamadoun ? Ouais. Lam ? Moutoun ? Moutoun ? Moutoun ? Moutoun, pardon. Moutoun, pardon. Ouais, c'est ça. Moutoun. Ça veut dire la mort, non ? Ouais, c'est ça. Une mort. Moutoun. Mout. Moutoun ? Moutoun ? Et là, Alhamdulillah, vous connaissez tout ça. Le prénom Mouhamad. Voilà. Et Mine, Mine, ça veut dire de. De. Par exemple, si je dis Anna Mine França, je viens de... De la France. Je suis de la France. Ok. Ensuite, on avait... Je ne sais plus qui n'est pas passé Rasa. Je ne sais plus. Oui, c'est moi. Ok, vas-y. Mine. Ouais. Salmi. Salma. Ouais, c'est ça. Mille. Loun. Attention, là, au début, c'est un fatha. Mama. Maloun. Ouais, ma-loun. Ma-loun. Ouais. Mou-ha. Mou-ha. Ouais. Mou-ha-mou-ham-madoun. Ouais, c'est ça. Ouais, Mohamed, ouais. Mohamed. La-lam. La-lam. Ouais, lem. Ma-m-m-m-m-toun. Mou-toun. Ouais. Mou-toun. Mou-toun, ouais. Mou-toun. Voilà. Voilà, c'est ça. On dépêche. Et le... Ici, le lem, c'est aussi dans... Quand on dit... L'em, c'est une négation. L'em, c'est une négation. L'em, c'est une négation. L'em, y'a-lib. L'em, y'a-lib. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. L'em. En plus, on avait vu ça la dernière fois. On avait vu y'a-lib. Je crois. Mais on avait vu... Walaad. Voilà, on avait vu le mot Walaad. Donc, ici, quand vous voyez l'em, ça veut dire c'est une négation au passé. Une négation au passé. Ok. Ensuite, on a... Donc, là, je pense que c'est acquis par rapport à la lettre Mim. Donc, en plus, ici, maintenant, alhamdulillah, vous pouvez lire le nom de notre prophète, al-Faith, 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 al-Faith. En plus, dans le Qur'an, il y a, du coup, le prénom Mohamedil, forcément. Et comme on a... En soi, il y a quatre lettres, mais comme il y a une Shadda, en fait, le fait qu'il y a une Shadda, c'est comme si vous avez deux lettres. C'est comme si vous avez deux mimes. Donc, en soi, c'est comme s'il y avait cinq lettres dans ce prénom-là. Donc, cinq lettres fois dix, ça fait cinquante Hassanat, Inch'Allah. Quand vous lisez, par exemple, un mot comme ça, vous avez cinquante Hassanat dans le Qur'an. Donc, s'il y a une Shadda. Ensuite, on a... On va dire qu'on a fini la lettre Mim, mais on va faire un petit... Récapitule là-dessus. Donc, on a le Mim. C'est comme le M en français. Le LEM, c'est comme le L en français. Et le KEF, c'est comme le K en français. Ok. Maintenant, dernier exercice, on a regroupé toutes les... Enfin, on a regroupé les trois lettres là. Donc, euh... Allez-y, ça va vous, Inch'Allah. Ça serait bien que tout le monde participe cette fois-ci. Aminata, vas-y, tu vas te donner. Alors... Où ? On a... Tati-boul. Ouais, ke-tigoul. Ke-tiboul. Ke-tiboul. Ke-w-kab-boul. Ouais. Moudarris. Ouais. Moudarris. Moudarris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Takwirun. Ouais. Moulkun. Ouais. Ensuite, Laura et David. Tous les mots là, ils sont d'or pour eux, tous, à mis à part Mouda Ressoum, Mouda Ressoum, en maman, en tout cas, tout le reste est lié. Alors, je vais juste mettre un diapos, hop, ouais, du coup, Noura. Alors, Kétiboun, Kaukeboun, Mouda Ressoum, Oui, Mouda Ressoum, Mouda Ressoum, Takwe, 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 Moulkun, Beledun, Rabouki, Mar, Mariemu, Namlun. Oui, c'est ça, Ahsan, c'est barakala. Barakala. C'est trop juste. Mouda Ressoum, Mouda Ressoum, Mouda Ressoum. Ensuite, qui d'autre veut passer ? Normalement, ça va, c'est pas des mots très compliqués. Bon, à part ta cuillère, c'est vrai qu'il est pas évident. Mais sinon, ça va, parce que là, on a... Arissa, tu veux passer ? Oui, j'aimerais bien. Alors, juste là, c'est Mouda Ressoum, parce que le lac, ça sera... Ah oui, Mouda Ressoum, Takwe, Roun, Moulkun, Baladun, Rabouki, Mariamu, Namlun. Ouais, c'est ça, c'est... C'est juste... Juste ici, je pense bien à dire Ketiboun, parce qu'ici, elle est... Ketiboun. Voilà, c'est ça. Très bien. Du coup, Ketib, ça vous fait penser peut-être à Kitab ou à Mekteba ? Tout ça, ça revient au livre. Ça veut dire écrivain, non ? Ouais, c'est ça. Exact. Un écrivain, ouais. Ouais, c'est ça. Ketib, c'est un écrivain, celui qui écrit. C'est ça. Il y avait qui ? Rasa, tu voulais passer ? Je crois que tu étais déjà passée, non ? Je sais plus. Mais celles qui veulent passer, vous pouvez passer sans que je vous interroge. Du coup, je disais Kaukaboun. Kaukaboun, ça, c'est les astres. Les astres, par exemple, les étoiles. Tout ce qu'il y a, en fait, dans le ciel, on appelle ça Kaukaboun. Kaukaboun, il y a dans le courant, je vais vous montrer. Ensuite, Moudarrisoun. Moudarris. C'est exactement pareil que Moudarrisoun. Vous pouvez dire Moudarrisoun. Ça veut dire que c'est un professeur, celui qui enseigne. Celui qui enseigne. Voilà. Ensuite, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des noms de surat. OK ? On a Tekwir, on a Moulk, la royauté, Beled, la cité, Mariam, surat Mariam. Mariam, c'est Marie. Et ensuite, on a Neml. Neml, c'est la fourmi. Surat Neml, c'est la fourmi. Du coup, ça, c'est des noms de surat. Et puis, on a Rabbuki, ça veut dire ton seigneur, ton seigneur m'en parle en une fille. Je vais dire ton seigneur Rabbuki. Parce qu'à la fin, comme je dis Ki, ça veut dire que je parle à une fille. Si j'avais dit Rabbuka, j'aurais parlé à un garçon. Et Rabbuki, c'est dire que je parle à une fille. Voilà. Excusez-moi, est-ce que Moudar Ressoun a la même base que Madarasa ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est la même base. En fait, de base, le mot, c'est Dars. Dars, un Dars, c'est le son. Et comment on fait pour trouver les bases des mots ? En fait, il y a un tableau où, je vous l'enverrai, il y a un tableau où on voit tout, en fait. D'accord. Donc, de base, il y a le mot Dars. Après, il faudra rajouter un, par exemple, un mime ici, avec toujours les mêmes harakats. Et si tu rajoutes le mime en disant Mou, et tu gardes les harakats, dans tous les mots, ça va être pareil. Là, par exemple, c'est Moudar Ressoun. C'est comme Mouan Limoun. Et en fait, ça va tout le temps être la même chose. Par exemple, avec le mot Rhym, Rhym, ça veut dire la science. On va prendre de Rhym, on va rajouter un mime avec une dama, on va dire Mouan Lim. Et de là, en fait, ça va découler à chaque fois plein de mots d'un seul. C'est comme là, on va dire Dars, Moudar Ressoun, Madarasa, plein de choses comme ça, quoi. Mais c'est un tableau, en fait, où ils mettent au début un exemple avec un mot. Et il y en a dix qui en découlent. Et après, tu peux faire ça à chaque fois pour tous les mots. Et pour tous les mots, il faut du coup connaître la grand-mère. C'est-à-dire pour pouvoir savoir si tu t'adresses à une femme ou à un homme. En fait, là, par exemple, il y a un truc qui est facile en arabe, c'est que par exemple, quand c'est un mot comme ça, Moudar Ressoun, pour le mettre, si tu veux parler à une fille, t'as juste ici, tu mets une lettre qu'on n'a pas vue, mais c'est un ta, un ta Marbouta s'appelle. Ça ressemble au ta qu'on a vu. Et en fait, à la fin, en fait, on va tout le temps dire Moudar Ressatoun, de base. Pour une fille, on dit Moudar Ressatoun. Pour une fille, on va dire Ketibatoun. Mais après, on ne dit pas le Toun à la fin, vous voyez, parce que je vous ai dit, quand on finit un mot, on ne dit pas le fin du mot. Donc, pour une fille, on va dire Ketiba. Alors, on dit Allah. Et pour un homme, on va dire Ketibatoun, pour un homme, et pour une femme, on va dire Ketiba. Un homme, on va dire Moudar Ressatoun, et pour une femme, on va dire Moudar Ressatoun, Moual Mimah. Vous avez déjà entendu, on dit Moual Mimah, en parlant de quelqu'un. Quelqu'un qui connaît. Voilà. Oui, qui fait un savant. En fait, dès que le mot, il finit par une Fethatoun, et bien, on parle à une femme. Ok. Moudarris, pour un homme, Moudarrisat, pour une femme, Mouallim, pour un homme, Mouallimah, pour une femme. Ketib, pour un homme, Ketiba, une femme. Ok. Interessant. Mais ça, après, on verra plus tard, forcément, parce que d'abord, on peut savoir lire, et après, on peut rentrer plus dans les détails, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, du coup, on avait dit Koukaboum. Et, hop, après, à force, si vous voulez continuer dans la procession de la langueur, vous verrez, c'est super intéressant. Et en arabe, en amour, vous pouvez en apprendre tout plein, en fait. C'est pas comme en français. Voilà. Du coup, Koukaboum, ici. Là, par exemple, on a quoi ? Ici, on a Ra'ai, Koukabane. Koukabane. Donc, ici, ils ont traduit par... Ils ont traduit par une étoile. Ok. Koukab, une étoile. Ici, pareil, onze étoiles. Ahada, achara, Koukabane. Et ici... Hop. Ici, ils ont traduit par un astre. Koukaboum. Koukaboum. Un astre. Donc, c'est... Soit vous dites que c'est une étoile, soit un astre, ça dépend. En tout cas, ça reste... Koukab, c'est une chose qu'il y a dans le ciel, quoi. Ok. Ensuite, tout le reste, voilà, on avait un peu déjà vu. On a parlé de notre surate. Et on avait la deuxième diapo... Non. En fait, on avait qu'une ici. Ok, on avait qu'une. Ok. Ensuite, on a la... On va avoir deux nouvelles lettres. C'est des sœurs. Elles se ressemblent. C'est juste qu'ici, on a les Reines. Et ici, ça va être un problème chose, sauf qu'on aurait un point en haut. Le Reine, vous connaissez peut-être cette lettre. En fait, cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Déjà de un. De deux. C'est peut-être une des lettres qui est la plus difficile à prononcer, je pense. Mis à part pour ceux qui ont l'habitude de le dire peut-être en Dérija ou en Arab dialectal. Mais la lettre Reine, en fait, elle va sortir du fond de la gorge. C'est, en fait, vous connaissez déjà quand on dit, ouais, elle a, on lui a, on lui a mis l'œil. Et bien, en fait, c'est le, c'est le, c'est le, c'est la lettre de Array, Arra. En fait, c'est la lettre Arra, Arra. Je vais vous montrer un peu de sa sœur. Ça sent vraiment du fond de la gorge ici. Je vais dire Arra, roux, arraï. Arra, roux, arraï. Arra. Et par rapport aux mots qui la correspondent, c'est que je vous l'ai dit, quand on dit elle est arraïne, elle est arraïne. On ne dit pas, on ne dit pas l'ail, l'ail. On dit vraiment elle est arraïne. Et d'ailleurs, des fois, c'est écrit avec un 3. Je ne sais pas, vous voyez un 3 dans une écriture phonétique, c'est parce que c'est un arraïne. Arra. On dit, du coup, arraïne. Si je vous lis les autres mots. Déjà, par exemple, là, moi, je vais lire comme ça. Roux, arra, arraï, arra. Arraï, roux, arra. Roux, arra, roux. Vous voyez, en fait, vraiment, il faut vraiment que vous dise que ça vient de là, quoi. C'est super... Si c'est vraiment au fond, ça sort du fond, en fait, de la girl ici. Après, il faut savoir, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. La lettre-là, elle ne sort pas rapidement, disons. Donc, si au début, vous n'arrivez pas bien à la prononcer, c'est normal. Mais qui veut essayer, déjà, Amirsa ? Ouais, Aminata ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un petit. C'est très bien. C'est comme ça. Ensuite, l'orant ? Euh, ça m'a écouté. Alors, aï, roux, arra. Ouais, c'est ça, c'est un petit. C'est bien ça. Ensuite, on aura ça. Ré, roux, ra. Roux, ra, roux. Ra, roux, ré. Alors, attention, parce que des fois, moi, j'entends un ri, ri. Ou j'entends un ri, roux, ra. C'est vraiment... Je vais redire. C'est vraiment genre... Répète. Roux, ra, roux, ra. Ré. C'est du mal. Ouais, je sais. Non, mais c'est pas grave. Attends, on va prendre avec un mot. Après, on verra avec des mots, c'est plus facile. En fait, mais ça va, tu... Au début, il y a la lettre, t'es proche, t'es assez proche. Du coup, si tu continues, à force, tu vas la voir. Donc, je répète, c'est... Mais c'est pas rien. Attention, c'est pas rien. Ok, c'est rien. En fait, est-ce que t'arrives à dire le mot rien ? Ouais, tu vois, en fait, c'est assez proche. Mais t'inquiète, au fur et à mesure, ça va se développer. Au fur et à mesure, ça va se développer. Mais reste sur ça. Reste sur le raïn pour l'instant. Pardon. D'ailleurs, c'est dans le fatiha. Raïl, mardou. C'est pas ça. C'est pas raïr. C'est un autre... C'est une autre... C'est plutôt... Attends, deux secondes. Subhanallah, plus j'ai pensé à ça, mais j'ai pas dit. Voilà, c'est ça. C'est... Ok. Alors que l'autre... On va apprendre à le fatiha. Ça va être plus facile comme ça. Peut-être que vous allez plus réussir à sortir la lettre avec le fatiha. Attention, j'ai mis ça. Alors. Juste, on va d'abord voir comment ça s'écrit en début et fin de mois. Sinon, vous allez pas savoir que ça règne parce qu'elle est changeante. On va voir après avec ce que je vous ai dit. Voilà. Déjà, il faut savoir que la lettre Aïn, de base, en fait, elle s'écrit comme ça. C'est vrai que là, c'est vrai qu'en début, milieu et fin de mois, elle change. Mais en fait, il faut rester... Par exemple, vous voyez ici, là, au milieu du mot et en fin de mois, le haut-dessus, il reste le même. C'est comme si ici, oubliez que là, il y a la boucle. Mais au-dessus, il reste le même, OK. C'est juste qu'ici, comme on a un fin de mois, la lettre, elle va se finir. Par contre, c'est vrai qu'au début de mois, elle ressemble pas. Voilà. À moins qu'ici, en fait, elle ressemble. Mais en fait, c'est comme si elle était coupée. Elle finissait pas son tour. Elle finit pas son tour, on dirait. Donc, de toute façon, ça, il faudra apprendre par cœur. Il faudra apprendre qu'en début de mois, elle ressemble à ça. En milieu de mots et en fin de mots, là, oui, OK, elle se ressemble, on va dire. Milieu de mots et fin de mois, elle se ressemble. Mais début de mots, c'est vrai que ça ressemble à ça. Il faudra apprendre la forme. Il n'y a pas d'autre choix, du coup. Mais bon, à l'alphabet, au fur et à mesure, ça va être facile. Au fur et à mesure, ça va être facile. Dites-vous vraiment qu'elle ressemble à ça au début de mots. Et puis, au milieu et fin de mots, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, et si on revient ? Maintenant que vous avez vu ça, on peut revenir à suratel-fajal. Surat. J'essaie de trouver un où il y a une écriture facile. Voilà, là. Alors, hop, là, vous voyez. Donc, déjà, là, on n'a pas dit ça aussi. Elle a la nuit. Elle a la nuit. Ici. Bon, là, vous allez me dire, ouais, ça ne ressemble pas trop. Mais en fait, c'est juste que là, ils ont mis la lettre en noir. Mais sinon, c'est la même. Parce que vous voyez ici. Ici, l'intérieur, enfin, là, il y a un vide dedans, en fait. Mais eux, ils n'ont pas laissé le vide. Mais regardez entre ça. Et ça, c'est la même chose, OK. Donc, elle est à la nuit. D'ailleurs, vous êtes censés savoir lire ça. Vous êtes censés parce que vous connaissez le haïm. Vous connaissez le lem. Vous connaissez le min. Bon, après, là, j'avoue, on ne voit pas très bien. Je suis d'accord. On ne voit pas très bien. Mais c'est mieux si vous avez le livre devant vous. Ou bien, peut-être qu'ici, on voit mieux sur ce site-là, je trouve. On voit mieux. Alors. Alors, là, par exemple. Attendez deux secondes. Ok. On va voir là. Inchallah. Excusez-moi. Parce que... Il y avait mon chat. Il était rentré. Il a commencé à... A miauler. Euh... J'espère pourquoi on ne trouve pas ici. Je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas. C'est bizarre. J'ai essayé avec ma robe. Ok. Elfa, tu n'as pas... Ah ! Femme de l'île. C'est bon. Donc. Donc, euh... On va voir ensemble un peu par rapport au de ce qu'on a vu déjà là. Bismi. Je vous ai dit, ici, hein. Le signe en haut, là. Le signe en haut, c'est une soukoune. Des fois, vous allez le trouver comme ça. Nous, le soukoune, on a vu que c'était un rond. Mais des fois, on le met comme ça, ok ? Ne vous... Ne soyez pas perturber par cela. Ici, on a un point qui est en bas. Ici, on a un point qui est en bas. Ici, on a un point qui est en bas. Ici, on a un simi. Ici, on a un nîme. Ça fait Bismi. Ici, on a le nom d'Allah. Ici, on a un ra. Ici, en fait, en gros, c'est un elif et un alem. Donc, on lit l, ok ? On est censé lire l, mais comme on verra plus tard. Là, comme on va faire une maison, ça va être Bismi. 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 Laiss. On dit ra. Ici, on a un ha. Avec un suqun ar-ra. Ici, on a un nîme. Avec une fètre ar-rahman. Ici, le tré-la, eux, dans nos mousshab, souvent, quand ils mettent un tré-la, ça veut dire que c'est un elif. Donc, on va dire ar-rahman. Ar-rahim. vous savez lire ceci donc subhanallah en fait là je me rends compte qu'on s'est lié et ça ça on n'a pas encore vu en gros là c'est l'illahi et vous avez vu ici ça finit par fathah c'est ce que je vous dis tout le temps mais on ne dit pas on ne dit pas à la fathah d'accord parce qu'on finit le nom on finit la phrase et là en soi vous êtes capables de lire la surat al-fatiha je crois on va continuer à regarder ça ok ici vous connaissez tous les mots ici on a un avec une on a on a on a on a on a on a quoi d'autre la lettre là vous ne la connaissez pas ok mais c'est même si vous ne connaissez pas une lettre vous lisez celle d'après ne vous ne vous bloquez pas ici voilà ici on a déjà on est d'accord que vous disiez vous prononcez comment par exemple ce mot là vas-y Arasa prononce-moi tout de suite tu prononces comment dans le fathah quand tu dis tu dis quoi voilà tu vois tu le prononces bien voilà et toi Nora en fait avant je faisais l'erreur de ne pas dire la prononciation de i et maintenant j'ai compris même quand je récite quand je suis pris je faisais l'erreur et après j'ai entendu la résistanteur et ils appuyaient sur le i i-ya-ka ouais c'est ça bah maintenant tu dois plus comprendre pourquoi c'est parce que déjà il y a une chêta donc on renforce le i on fait i-ya-ka i-ya-ka parce qu'en fait il y a une chêta sur le i avec une fathah et quand il y a une chêta qui dit chêta ça veut dire il faut appuyer la lettre c'est comme si tu la disais deux fois en fait i-ya-ka ensuite n'arbo-do ou à i-ya-ka et là qui me lit ce mot là vous connaissez toutes les lettres oh vas-y Nora attends je vais vous remettre la porte ouais c'est lequel ? on met le point dessus ici là tu vois ? ah oui d'accord là c'est d'un c'est d'un c'est d'un yac de quoi ? ah non c'est pas non pardon excuse-moi je sais pas pourquoi j'ai lu un den c'est na c'est quoi la truc dessus ? ça c'est une soukoune ah d'accord alors c'est na nasu du coup c'est une soukoune alors on dit nas nas ? voilà c'est une soukoune c'est pas une dame nastaïne voilà c'est ça exactement c'est ça ensuite voilà du coup la lettre là on l'a pas encore vue mais c'est ih ihedina ensuite ici c'est le sod le sod on a déjà vu avec le ra elif et le ta donc ça fait su ra ta su ra ta et ensuite là el mu la saincine el mu ta ici on n'a pas vu la lettre là on n'a pas eu j'ai une question Morty oui vas-y quand on récite dans le surat el fatiha quand on dit c'est le ta ou le ta c'est le ta c'est le ta ouais regarde ici là c'est un ta et du coup quand on le prononce dans la prière il faut vraiment faire attention de ne pas dire ta parce que ça ça change toute la prononciation et c'est vrai que des fois on peut lire vite et on se rend pas compte et on peut dire un ta ouais voilà c'est vrai c'est ça en fait il faut bien se dire il y a une différence entre surat ta imaginons là je dis juste un ta je dis surat surat et différence entre si je dis en ta je veux dire surat surat ouais donc faut faut bien prononcer faut ouvrir la bouche voilà mais en fait après ça en vrai vous pouvez pas le savoir si vous connaissez pas l'alphabet arabe c'est pas possible de différencier parce que dans la phonétique eux ils mettent un un t voilà après c'est quand vous apprenez et vous savez faire la différence entre un ta comme on voit ici et un ta ici un ta déjà le ta déjà de base on va plus dire ta si c'était un ta je dirais surat surat alors c'est pas le cas ici c'est surat surat comme le a a lei him et le quand on dit un autre une autre lettre qui lui ressemble ouais c'est vrai et des fois vraiment en plus comme t'as dit des fois le fait de changer les lettres ça change vraiment le sens ouais du mot c'est pour ça c'est vrai que c'est pas facile ouais après faut essayer de là en plus j'ai vu que là en lisant le fait de faire j'ai vu que la plupart des mots vous êtes censés savoir les lire oui du coup faut essayer de relire à chaque fois essayer de relire pour vous rappeler en fait c'est quoi la bonne lettre à prononcer bah moi je sais pas si c'est bien ce que je fais bon je raconte un peu ma vie je sais pas si c'est bien ce que je fais mais j'ai téléchargé une application où je lis le coran mais de manière à lire en même temps en arabe et j'écoute le récitateur en même temps du coup ça me permet de de on va dire de corriger et de solidifier ce que j'ai appris parce que toutes les lettres qu'on a fait finalement je les reconnais dans le coran ouais bah voilà c'est ça mais c'est bien justement c'est très très bien de faire ça parce que même moi je faisais ça au début j'avais appris l'alphabet même si j'avais pas encore fini j'essayais de trouver des mots dans le coran où je connaissais voilà voilà après je prends un truc au hasard voilà et je le lis voilà et après dès que j'avais lu pour savoir si j'avais juste je mettais le récitateur et j'écoutais lui comme il disait voilà voilà c'est ce que je fais je l'avais partagé sur le groupe l'application oui c'était Bilal ou Alcine c'est ça non c'est pas celle-là non je m'en souviens plus c'est quoi déjà l'application attends je vais te dire c'est je l'avais en plus mais je me rappelle plus c'est Coran Pro ah oui ok oui oui je l'ai aussi c'est bien très bien il y a plusieurs récitateurs et ça peut aider parce que quand on veut apprendre à lire le coran forcément on est obligé d'entendre un récitateur derrière c'est clair c'est vrai et c'est bien c'est une bonne chose ouais ouais logique et du coup là voilà ça va être à l'heure mais pour finir ici par exemple on a ici aussi on a ici c'est un avec ça c'est un normal ici c'est un ici vous connaissez pas cette lettre ok c'est pas grave si vous connaissez pas en gros ici c'est ici c'est le et ici vous avez vu regardez cette lettre là elle ressemble au ici elle ressemble la forme je vous parle elle ressemble au sauf que ici il y a un point en haut c'est la lettre que je vous ai dit avant on va on va retourner à notre diapos mais n'hésitez pas vraiment à relire à relire parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a plein de mots que vous pouvez lire donc par rapport au de ce que de ce que m'avait récité ça va en général vous savez prononcer cette lettre là donc ici si moi je lis c'est d'ailleurs ça veut dire oui si des fois vous entendez des choulires ou des ils disent naram ça veut dire oui voilà donc naram voilà ça c'est la lettre reine en soi camélia excuse moi tu peux répéter s'il te plaît comme ça j'enregistre trop vite parce que t'es allée un peu vite ok désolé c'est vrai des fois je vais reprendre depuis le début ici c'est raïnoun raïnoun ici on a ra parce qu'il y a elle ra-mi-ra ra-mi-ra ici on a un bas beï avec un ya et une zoukoun beï roun beï t'as dit amura mais c'est pas c'est pas amira je dis quoi t'as dit amura oui c'est bien amira excuse moi mais il n'y a pas de souci ensuite donc beï roun beï roun ri le djoun ri le djoun ta ra ta ra ok et ensuite on a na ra 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 na ra m voilà mais allez-y passer vous aussi qui veut passer dans cette dans cette diapolage ouais ça vas-y ra 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 en fait toi tu me dis ra 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 tu me dis ra alors que ra le problème c'est que je peux pas te dire que c'est bon parce que ra c'est une autre lettre donc en fait faut pas que tu faut juste sortir la faut faire sortir une lettre sans parce que quand tu dis ra 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 c'est pas ça veut pas du même endroit entre ra et ra regardez la différence ra ra et ra ra c'est pas vrai que ra est-ce que tu vois la différence quand je le dis ou pas oui je vois ouais du coup c'est ra voilà ça sort de ça c'est là en fait t'es bien parti tu vois là c'est ra exactement voilà après si c'est pas non plus très bien prononcé moi pour l'instant c'est normal donc je vais pas je vais pas être dure sur ça ça va venir avec le temps ensuite merci ra 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 ni ra alors là c'est ra mi ra ra mi ra ouais ra mi ra ra mi ra ba ba y toun ici t'es sûre que c'est un toun ouais hein ici c'est un toun ici non ça c'est ra baïni baïni baï ra ra roun baï roun baï roun baï roun ok rê 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 la djoun ouais raï la djoun raï la djoun ouais voilà ok ta rô 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 ta rô rô ta rô 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 voilà là c'était bien parce que des fois tu le sors bien en fait des fois tu le sors bien ok c'est un peu difficile voilà mais ça va venir essayer de t'entraîner chez toi d'accord na nara naram oui naram 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 voilà c'est ça c'est bien donc là pour l'instant on va s'arrêter là la lettre râ ce qui va être dit et juste la lettre que je vous avais dit sa soeur c'est celle-ci que je vous l'introduise c'est la même regardez elle ressemble il y a juste un point en haut mais par contre c'est la lettre râ râ la lettre râ ok râ c'est pas râ il y a une différence entre râ et râ là la lettre la lettre ici elle s'appelle râ râ ok et c'est quand on te dit mardoubi ok euh non attendez râ 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 oui c'est ça déjà il y a râ 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 qu'on a vu voilà ici râ 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 pas si j'ai mis une photo. C'est pas comme ma tharabe ? Enfin bref, de toute façon, on la verra la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que sinon ça va faire trop là, je vous donne trop d'informations. Donc si ça vous a perturbé, ne calculez pas la lettre RAIN, on verra la semaine prochaine. On reste sous la lettre RAIN. Voilà. Ok, donc je vous demanderai de bien réviser surtout les formes pour ne pas les oublier, de prononcer pour ça qui n'arrive pas à la lettre RAIN plusieurs fois, et aussi de ne pas oublier les lettres qu'on a vues avant, donc le K, le KF, même le M, etc. Et aussi, relisez le Fatiha plusieurs fois. Vous verrez comme ça, vous allez mieux la prononcer déjà. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde, que la réussite, et qu'il vienne en aide à tous les présidents. Amen. C'est pas grave. Maraqalaouf, Camelia, merci beaucoup. Waalaikum wa barakatou. 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 Merci.